Je suis Yanné Ousmane et Ousmane Authentique sur les réseaux sociaux. Je suis blogueur, influenceur et webhémoriste. En dehors des réseaux sociaux, je suis étudiant en licence 3, administration des affaires. Ma relation avec Haïti, ça débute en 2018. Lorsque j'ai créé la page Facebook, c'est là que j'ai commencé à partager des blagues. Vu que c'était intéressant, ça a pris de l'ampleur très vite. Et à un moment, j'ai commencé à remarquer des commentaires des Haïtiens. Au début, c'était en créole. Ils commentaient en créole. Bon, ça me faisait bizarre. Je me disais, bon, c'est quelle langue. Finalement, j'ai demandé à un internaute qui m'a dit, voilà, ça c'est le créole haïtiens. J'ai dit, waouh, oui, je savais qu'ils étions, ils parlaient leur langue, le créole haïtiens. Mais j'ignorais qu'ils comprenaient le français en fait. Bon, ça doit être un peu bizarre de ma part. Je ne connaissais pas à fond Haïtiens. Depuis ce jour-là, je me suis intéressé au pays Haïtiens. Donc, j'ai commencé à me faire des amis. J'ai eu plein d'amis en Haïti. Et de nos jours, ma page Facebook et Instagram en témoignent. Sur Instagram, je suis suivi par plein, plein, plein d'Haïtiens. Et sur Facebook aussi par plein d'Haïtiens. Souvent, on me dit vraiment, c'est ton second chez toi, c'est ton deuxième pays. Et j'acceptais, j'en suis fiable. Comme je l'ai toujours dit, la société haïtienne a une histoire très, très riche. A une histoire très, très riche. Alors, ce que je connais, je ne pourrais pas tout dire parce que depuis l'école primaire. Mais je sais que c'est nos parents, nous Africains, nos parents Africains qui ont été déportés en Haïti. Donc, ça fait de nous des frères et tout. Et sans doute, vous l'aurez remarqué sur nos blagues et autres. On considère tout le monde comme des Africains. Bien qu'ils ne sont pas aujourd'hui sur le même continent. Mais en parlant des Haïtiens, nous, on dit Africains. Il y a des gens qui disent non, ils ne sont pas Africains. On dit mais bien sûr. Mais nous, on les considère comme tels parce que ce sont nos parents. Et c'est le même ça en fait. Ma connaissance sur les auteurs ou intellectuels haïtiens. Alors, elle n'est pas trop vaste parce que c'est récemment que je me suis intéressé à la littérature écrite haïtienne. Et c'est là que j'ai commencé à lire un roman que je n'ai pas achevé d'abord. C'est L'énégime du retour de Daniela Fertrière. Parce que ce roman, ça a fait qu'à temps. Et d'après mes recherches, c'est un roman vraiment qui a su séduire les lecteurs. Donc, aujourd'hui, je suis dedans, je suis plongé dans ce roman. Et je lis et j'espère que j'aurai l'occasion de l'exposer un jour devant vous. En tout cas, c'est le roman que je suis en train de lire actuellement. Et je trouve ça très très intéressant. Et je compte en lire beaucoup après ce roman. Ma connaissance sur la musique haïtienne. Alors là, je ne suis pas trop dans la musique traditionnelle. Mais la musique moderne et urbaine haïtienne qui m'intéresse beaucoup. Notamment l'artiste Darline Deska. Routzel, c'est une star internationale. Donc, forcément, on le connaît en Guinée ici. Et vous voyez, donc, je suis un peu plus sur la dernière génération. Parce que l'ancienne là, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, sur la musique haïtienne, je suis beaucoup intéressé par la musique de la dernière génération. Si on peut créer une cause entre le peuple ou la jeunesse guinéenne et la jeunesse haïtienne. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas ? Et on parvient à faire avec de l'humour. Grâce à l'humour aujourd'hui, beaucoup de Guinéens sont en contact avec les haïtiens. Et pourquoi ne pas le faire autour du livre ? Pourquoi ne pas le faire autour de la lecture ? Les réseaux sociaux aujourd'hui sont vraiment des atouts pour nous. Et à travers ces réseaux sociaux, on peut créer des groupes de causerie, des groupes de conversation. Et grâce à ces groupes, on peut partager plein d'oeuvres et plein d'idées entre jeunes. Et dans ce domaine, je suis prêt vraiment à m'engager à 100% pour que vraiment ça ait un projet de jeu genre réussisse. Et qu'il y ait une connexion entre le peuple guinéen et le peuple haïtien. Entre la jeunesse guinéenne et la jeunesse haïtienne. En tout cas, je suis prêt à me donner à fond. Déjà, avoir ma page CNATOU, ça peut facilement exiger plusieurs haïtiens vers nous. Et plusieurs guinéens aussi vers nous. Donc moi, je suis prêt. Je suis là et je veux vraiment que ça réussisse. Parce que c'est très bien. C'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative.